Bonjour à tous, on étudie dans ce chapitre 16 les aspects énergétiques des oscillations mécaniques libres qu'on a déjà étudié dans le chapitre 15. On étudie donc les différents types d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique dans les différents pendules, le pendule élastique, le pendule pesant, le pendule simple, le pendule de torsion. Au début, on doit commencer par un rappel du travail d'une force et on commence d'abord par le travail d'une force constante. L'expression du travail d'une force constante, le travail de la force F lors du passage du point A vers le point B, un corps qui se déplace de A vers B, en suivant cette trajectoire. Le travail de cette force égale le vecteur force fois le vecteur déplacement, AB. Le produit, c'est un produit scalaire, donc égale l'intensité de F. Voilà la norme du vecteur AB, cosinus de l'angle que fait F avec AB. Et quand on dit qu'une force est constante, cela veut dire que le vecteur force est constant. Le vecteur ne change ni de sens, ni de direction, ni d'intensité. On voit bien donc que le travail de la force F, qui est une force constante, ne dépend que de l'intensité de la force et de la distance AB et de l'angle que fait F avec AB. Elle ne dépend pas de la forme de la trajectoire. Pour le cas le plus simple, on a une trajectoire rectiligne, un corps qui se déplace d'un point A vers un point B et avec une force qui est exercée sur le corps, une force F, on peut écrire que le travail de la force F est égal à l'intensité F fois la distance AB multiplié par le cosinus de l'angle que fait F avec AB, c'est-à-dire de cet angle-là, de l'angle alpha. Maintenant, si la force n'est pas constante, travail élémentaire d'une force non constante. Donc si la force n'est pas constante, je choisis un déplacement élémentaire, un petit déplacement, dans lequel la force va être constante. et j'écris l'expression du travail élémentaire. Donc au cours d'un déplacement élémentaire delta L, l'expression du travail élémentaire de la force F s'écrit delta W, qui est le travail élémentaire, est égal à F fois delta L, delta L, le déplacement élémentaire. Donc delta W, c'est le travail de la force lors de ce déplacement, de ce petit déplacement, qu'on appelle le déplacement élémentaire, et dans lequel la force F est constante, est considérée comme constante. Travail global de la force F, c'est la somme de ces travaux élémentaires. Donc c'est la somme des travaux élémentaires lors du déplacement de A vers B, est égale à la somme de A jusqu'à B de F delta L. Donc la notion du travail d'une force est une notion qui est très importante, elle est essentielle pour comprendre la suite du cours. Troisièmement, travail d'une force exercée sur l'extrémité d'un ressort. On a un ressort horizontal, dans le schéma A, le ressort ne subit aucune force. Par contre, dans le schéma B, un opérateur exerce une force FOP, la force exercée par un opérateur, par une personne. C'est la force FOP. Quand l'opérateur exerce une force sur le ressort au point M, le ressort lui aussi, il exerce une force sur l'opérateur, qui est la force F, et qui essaie de rappeler le ressort à sa position d'équilibre. F est appelée force de rappel. Donc, FOP, force exercée par un opérateur. F, force de rappel. L'expression de F, F égale à moins KX fois I. On l'a déjà étudié dans le chapitre précédent. Et comme on le voit bien là, les deux forces ont des sens opposés. FOP égale à moins F égale KX fois I. Le travail de cette force exercée par l'opérateur s'écrit Travail de FOP égale la somme des travaux élémentaires de FOP de A jusqu'à B. Je choisis par exemple deux points A et B. Et on a écrit cette expression car la force FOP est une force variable. Ce n'est pas une force constante. FOP égale à KX fois I. Elle change avec l'abscisse X. Quand X change, FOP change. Donc, ce n'est pas une force constante. C'est pour cela qu'on a écrit l'expression du travail. qui est la somme des travaux élémentaires. Je remplace travail élémentaire par FOP fois ΔL. Avec ΔL, un déplacement élémentaire. Le produit scalaire qu'on a là est égal à l'intensité de FOP, c'est-à-dire KX. La norme de ΔL, c'est ΔX. L'angle que fait F avec ΔL, c'est un angle nul puisqu'ils ont le même sens. Cosinus de 0 est égal à 1. On remplace la somme de A vers B par la somme continue, qui est l'intégrale. Et on remplace ΔX par DX. L'expression du travail de FOP s'écrit donc la somme de XA jusqu'à XB de KXDX. Qui est égal à 1,5 KX carré de XA jusqu'à XB. Égal à 1,5 KXB carré moins 1,5 KXA carré. Et puisque F égale à moins FOP, on a le travail de F égale à moins le travail de FOP. Donc on peut écrire le travail de F qui est la force de rappel égale 1,5 KXA carré moins 1,5 KXB carré. Ce qu'on vient de trouver est très utile pour la notion de l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique d'un système solide ressort horizontal ou bien un pendule élastique horizontal est l'énergie qu'il possède lorsque le ressort est déformé. Son expression est énergie potentielle élastique égale 1,5 KX carré plus une constante. Donc il est défini à une constante près. La constante dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle élastique. Si par exemple l'énergie potentielle élastique est nulle au point où X est égal à zéro, la constante va être nulle. Donc si EPE égale à zéro à la position X est égale à zéro, EPE est égale à 1,5 KX carré car la constante est nulle. D'autre part et d'après l'expression du travail de la force F de rappel qu'on a déjà étudiée 1,5 KXA carré moins 1,5 KXB carré. On peut l'écrire aussi moins 1,5 KXA carré. J'ai mis le moins et j'ai inversé le A et B. Que je peux écrire aussi moins l'énergie potentielle élastique en B moins l'énergie potentielle élastique en A. Donc EPB moins EPA c'est la variation de l'énergie potentielle entre A et B que je peux écrire. Moins delta de l'énergie potentielle élastique entre A et B. On peut donc écrire la variation de l'énergie potentielle élastique s'écrit moins le travail de F entre A et B. Donc le travail égale à moins delta EP ou bien delta EPE est égale à moins le travail de F. Et on passe à l'étude énergétique du système solide ressort horizontal, c'est-à-dire du pendule élastique. On commence par l'énergie sénétique du système. Un corps solide indéformable de masse M et de vitesse V possède une énergie sénétique de translation. L'énergie sénétique est égale à 1,5 M V carré. L'unité de l'énergie sénétique est le joule. Le pendule élastique, quand il oscille, il a une énergie sénétique qui dépend bien sûr de sa masse et de sa vitesse. Deuxièmement, l'énergie mécanique du système. L'expression de l'énergie mécanique s'écrit. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies, énergie sénétique et énergie potentielle élastique. Je remplace EC par 1,5 M V carré et EPE par 1,5 K X carré plus une constante. Un cas particulier, lorsque l'énergie potentielle est nulle en X égale à 0. EM égale à 1,5 M V carré plus 1,5 K X carré. On étudie deux cas. Le cas de frottement négligeable et le cas de frottement non négligeable. On commence par cas de frottement négligeable. Dans ce cas, l'amplitude des oscillations est constante. Le régime est périodique de période T0. C'est la période qu'on appelle période propre. Et l'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique égale à l'énergie sénétique plus l'énergie potentielle élastique égale à 1,5 M V carré plus 1,5 K X carré qui est égale à une constante. On a deux cas. Si X est égale à plus ou moins X M dans les extrémités. Dans ce cas, la vitesse est nulle car le corps doit s'arrêter pour se déplacer dans le sens inverse. Donc pour X égale à plus ou moins X M, l'énergie sénétique est nulle car la vitesse est nulle. 1,5 M V carré égale à 0. L'énergie potentielle élastique est maximale car X est maximale, égale à 1,5 K X M carré. Pour X égale à 0, c'est l'énergie potentielle qui est nulle et l'énergie sénétique est maximale. La vitesse est maximale en X égale à 0. Donc l'énergie potentielle élastique est nulle, l'énergie sénétique est maximale. Donc l'énergie mécanique est égale à 1,5 V M au carré, V max carré. Les diagrammes d'énergie, ce sont des diagrammes qui nous donnent les différents types d'énergie, soit en fonction de X ou en fonction de T. Les trois types d'énergie sont représentés avec trois couleurs différentes. Énergie sénétique, énergie potentielle élastique, énergie mécanique. Dans le cas de ce diagramme, on a choisi T égale à 0 quand le corps a pour abscisse plus X M. En cette position, la vitesse est nulle, c'est-à-dire l'énergie sénétique est nulle. Lorsque l'énergie sénétique est nulle, l'énergie potentielle est maximale. Il y a variation de l'énergie sénétique et variation de l'énergie potentielle élastique, mais l'énergie mécanique reste constante. La période propre T0 correspond au va-et-vient du corps. Lors du déplacement du corps de l'abscisse plus X M à 0, l'énergie potentielle, par exemple, passe du max au 0. Quand l'abscisse passe de 0 à moins X M, l'énergie potentielle élastique devient maximale. Donc, de là jusque là, c'est-à-dire la période de l'énergie correspond à la demi-période du mouvement. C'est pour cela qu'on a mis là T0 sur 2. Ce qui veut dire que T0 correspond à cette position. Donc, on peut dire que la période de l'énergie est la moitié de la période du mouvement. Le diagramme nous donne les énergies en fonction de X. La vitesse est nulle en plus X M et moins X M, c'est-à-dire l'énergie sénétique est nulle dans ces deux positions. L'énergie sénétique en rouge. L'énergie sénétique est maximale pour X est égale à 0. L'énergie potentielle qui est égale à 1 demi-périorique à X carré est nulle pour X égale à 0. Et maximale pour X est égale à moins X M et plus X M. L'énergie mécanique, qui est la somme des deux énergies, reste constante. Si on ajoute la valeur en rouge à la valeur en vert, on trouve toujours la valeur en bleu. Le deuxième cas, petit b, cas de frottement non négligeable. Dans ce cas, l'amplitude des oscillations décroît et le régime est pseudo-périodique. Le diagramme d'énergie qui donne les énergies en fonction du temps. Sur ce diagramme, on voit bien que l'énergie mécanique décroît avec le temps. Grand 4, études énergétiques du pondule de torsion Le pondule de torsion est constitué d'une tige ou bien d'un corps quelconque qui est suspendu à un fil métallique. Le corps est en rotation autour d'un axe qui passe par le fil métallique. Il tourne d'un angle θ. Le pondule de torsion a deux types d'énergie. L'énergie sénétique et l'énergie potentielle de torsion. L'énergie sénétique du système oscillant est définie par cette relation. C'est l'énergie sénétique du pondule de torsion. L'énergie sénétique égale à 1,5 GΔθ². GΔ est le moment d'énergie de la tige ou bien le moment d'énergie du corps en général. θ. la vitesse angulaire de la tige. Là, j'ai écrit la tige et on peut utiliser n'importe quelle forme. GΔ dépend de la forme du corps. Deuxièmement, énergie potentielle de torsion du système oscillant. Pour définir cette énergie potentielle de torsion, on doit d'abord écrire l'expression du travail de couple de torsion entre deux positions d'abscisse angulaire θ1 et θ2. Wc égale à 1,5 Cθ1² moins 1,5 Cθ2². La tige passe d'une position où θ est égale à θ1, qui est θ initial, à un angle θ2 final. Cette expression peut être démontrée en passant par les mêmes étapes qu'on a déjà vues pour le pendule élastique. Pour démontrer cette formule, on écrit l'expression du travail d'un couple de torsion qui est égale à un moment du couple fois Δθ. C'est l'expression du travail d'un couple au cours d'une rotation. Le travail élémentaire s'écrit ΔW égale au moment du couple multiplié par Δθ. Donc ΔW, c'est le travail élémentaire lors d'un petit balayage Δθ, où le moment du couple est constant. Parce que le moment du couple, il varie selon θ. Puisque le moment du couple de torsion égale à moins Cθ. Le travail global est donc égale la somme des travaux élémentaires. Ce qui est égal à la somme, je remplace ΔW par MC Δθ. et je remplace MC par moins Cθ égale à somme de moins Cθ delta θ. Je peux écrire donc WC égale à la somme. Donc au lieu de la somme, je mets l'intégrale de θ1 jusqu'à θ2. qui est égal à moins Cθ sur 2 entre θ1 et θ2. égale à moins Cθ2 carré sur 2 moins θ1 carré sur 2 égale à moins 1 demi Cθ2 carré sur 1.5 plus 1.5 θ1 Cθ1 carré sur 2 On écrit donc l'expression du travail WC égale à 1.5 Cθ1 carré moins 1.5 Cθ2 carré sur 2 et on définit l'énergie potentielle de torsion par l'expression énergie potentielle de torsion égale à 1.5 Cθ2 plus une constante. La constante dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion. Si l'énergie potentielle de torsion est nulle en θ égale 0, la constante est égale à 0. Ça c'est un cas particulier. Donc à partir de l'expression du travail du couple de torsion 1.5 Cθ1 carré moins 1.5 Cθ2 carré égale moins j'inverse θ2, θ1 1.5 Cθ2 carré c'est l'énergie potentielle en 2 l'énergie potentielle de torsion en 1 donc égale moins la variation delta d'énergie potentielle de torsion. Donc le travail du couple de torsion égale moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc je viens de démontrer donc cette expression. On peut démontrer aussi que le travail du couple de torsion égale moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. ça bien sûr pour des frottements négligeables. Troisièmement l'énergie mécanique du système. L'énergie mécanique c'est la somme des autres énergies. L'expression de l'énergie mécanique du point de la torsion s'écrit. Donc l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. L'expression de l'énergie mécanique va être énergie mécanique on va prendre constante égale à zéro. L'énergie mécanique égale à 1 demi G delta theta point carré plus 1 demi C theta carré. Et comme je l'ai déjà dit si on prend l'énergie potentielle égale à zéro en theta égale à zéro la constante s'il n'y a pas de frottement le pendule est dit libre. Pour un pendule de torsion libre et non amorti l'énergie mécanique est constante. La tige oscille entre deux positions theta max et moins theta max. L'énergie potentielle est nulle en theta égale à zéro d'après l'expression 1 demi C theta carré donc si theta égale à zéro l'énergie potentielle égale à zéro et elle est maximale quand theta égale à theta m ou moins theta m L'énergie cinétique c'est l'inverse. L'énergie cinétique est maximale en theta égale à zéro car la vitesse est maximale en cette position la vitesse angulaire. Donc l'énergie cinétique est maximale pour theta égale à zéro est nulle en theta égale à theta m car en cette position et cette position la vitesse est nulle vitesse angulaire nulle c'est-à-dire énergie cinétique nulle. Quand l'énergie potentielle de torsion est maximale l'énergie cinétique est nulle maximale énergie cinétique nulle. et quand l'énergie cinétique est maximale l'énergie potentielle de torsion est nulle. Donc quand une expression est nulle l'autre est maximale. Cela veut dire que l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle c'est l'énergie cinétique max qui est égale à 1,5 g delta theta m theta point m carré et elle est égale aussi à l'énergie potentielle de torsion max 1,5 c theta m carré. Ce diagramme d'énergie nous donne l'énergie potentielle de torsion en fonction de theta donc l'énergie potentielle de torsion en rouge elle est nulle en theta égale à 0 maximale en theta égale theta m et theta égale moins theta m. En vert on a l'énergie mécanique si on veut représenter l'énergie cinétique ça va être l'inverse comme ça. Donc pour une certaine valeur de theta l'énergie potentielle est représentée par cette flèche et l'énergie cinétique par cette flèche. La somme des deux énergies énergie cinétique énergie potentielle de torsion égale à l'énergie mécanique. Cinquièmement étude énergétique d'un pendule pesant et on commence par l'énergie cinétique d'un système oscillant. Le pendule pesant est un corps qui peut tourner autour d'un axe fixe et qui peut osciller de part et d'autre d'une position d'équilibre. Là on a la position d'équilibre. G c'est le centre de gravité G0 centre de gravité quand le corps est en équilibre. l'angle θ est l'abscisse angulaire. L'expression de l'énergie cinétique d'un pendule pesant s'écrit EC égale à 1,5 GΔ θ point carré avec θ point la vitesse angulaire du corps et JΔ le moment d'inertie du corps. Pour définir l'énergie potentielle de ce pendule qui est l'énergie potentielle de pesanteur j'ajoute un axe OZ qui est orienté vers le haut. quand le corps est dans cette position le point G centre de gravité A,6 Z L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un système oscillant s'écrit énergie potentielle de pesanteur égale à mgZ plus une constante. La constante dépend de l'état de référence si l'énergie potentielle de pesanteur est nulle pour Z égale à 0 la constante est nulle. Donc si EPP égale à 0 en Z égale à 0 je remplace EPP par 0 et Z par 0 donc la constante égale à 0. Dans ce cas l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgZ et cette expression nous donne l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de Z cherchons maintenant l'expression de EPP en fonction de θ donc je dois chercher une relation entre Z et θ utilise ce triangle rectangle OH G rectangle en H cosinus θ égale OH sur OG on a les distances OG0 égale OH plus H G0 la distance OG0 égale à OG il s'agit du rayon d'un cercle donc je remplace OG0 par OG la distance H G0 c'est Z je remplace H G0 par Z donc Z égale à OG moins OH je remplace OH par OG cosinus θ donc Z égale OG moins OH OG moins OG cosinus θ je mets OG en facteur OG 1 moins cos θ donc l'énergie potentielle de pesanteur égale MgZ égale Mg je remplace OG par une distance D 1 moins cos θ je récapitule donc donc on a trouvé Z est égale à OG0 moins OH je nommais OG0 D donc c'est D moins D cosinus θ qui est égale à D 1 moins cos θ l'énergie potentielle de pesanteur la constante est nulle pour EPP égale à 0 pour Z égale à 0 donc EPP égale à Mg D 1 moins cos θ pour des oscillations faibles c'est à dire quand θ est très petit on peut écrire 1 moins cos θ est à peu près égale à θ carré sur 2 l'expression devient donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur donc 1 moins cos θ je la remplace par θ carré sur 2 et ça donne EPP égale à 1 demi MgD θ carré l'énergie mécanique du système oscillant l'énergie mécanique c'est la somme des autres énergies énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur là on a pris EPP égale à 0 pour Z égale à 0 pour que la constante soit nulle les diagrammes d'énergie les diagrammes d'énergie sont représentés soit en fonction de Z ou en fonction de θ en fonction de Z l'énergie potentielle MgZ c'est une fonction linéaire la valeur de Z ne dépasse pas une valeur maximale Zmax l'énergie mécanique qui est la somme des deux énergies énergie potentielle et énergie cinétique Deuxième diagramme des énergies en fonction de θ on distingue deux cas le cas de θ faible et le cas où θ n'est pas faible pour θ faible θ ne dépasse pas les deux angles θm et moins θm par contre pour θ qui n'est pas faible il ne doit pas dépasser π et moins π car s'il dépasse π et moins π il n'est plus question d'une oscillation mais c'est une rotation half à du d'une foreseeable n'est plus la réellation n'est plus à du justement c'est un ça